All praise, all praise, thank you, thank you, that's good, for a prison, right? Donc nous allons lire, Osez, nous allons commencer avec Osez le chapitre 4 et le verset 6, Osez 4, 6, Osez 4, 6, allons, nous allons lire, Osez 4, 6, Osez le chapitre 4 et le verset 6, Osez 4, 6, nous allons le lire. Mon peuple péricille, nos frères haïtiens, nos frères jamaïcains, nos frères guadeloupéens, nos frères martinicains, nos frères des Antilles, et la liste continue, nos frères du Nigeria, du Ghana, du Béné, du Togo, nos frères noirs américains, et la liste continue. Ok? Nos frères mexicains, ils disent, mon peuple péricille, il faut de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, donc vous avez rejeté l'éternel, vous avez rejeté Amachiak, vous parlez de Nouveau Testament, blablabla, ancien, t'as des nouveaux, vous avez rejeté Amachiak, vous êtes des antichristes, vous ne pouvez pas mener une vie d'antichrist et être sauvé? Vous voyez l'état dans lequel le peuple de Dieu en Haïti vit? Vodou, Vodou et Vodou. Ok, Naomi, you can check on that water, in the freezer, before it blows up, right? Haïti, rien que quoi, le Vodou, Vodou gris gris sorcellerie, Vodou gris gris, vous allez au Béné, Nigeria, même pipe, même tabac, dans l'Afrique de l'Ouest, même pipe, même tabac, donc il dit, mon peuple périt, mon peuple périt faute de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le Négre a fait? Les Haïtiens, les Jamaïcains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté la connaissance. Je te rejetterai de mon sacerdote. Et c'est de là que les Lévites, ils ont été livrés au diable. Parce que les Lévites, nos frères Lévites, leur devoir c'était de nous enseigner les lois et les commandements de l'Éternel. Comme Moïse l'a fait. Comme Moïse l'a fait. Mais ils ont failli à leur mission. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel leur a arraché le sacerdote et l'Éternel les a livrés dans les mains du diable, de Satan. Et c'est de là que Satan est rentré dans tout ce qu'ils font. Et c'est de là qu'ils ont commencé par faire le gris-gris, le vaudou, verser le sang du porc ici, verser le sang du mouton, le sang du poulet, etc. C'est de là que... C'est de là que... C'est de là qu'ils ont commencé par faire gris-gris, vaudou, etc. L'Éternel leur a arraché son pouvoir et il les a livrés aux mains du diable parce qu'ils ont refusé de pratiquer Romain, le chapitre 1 et le verset 26 jusqu'à 32. Ils ont refusé. Il dit, je te rejetterai de mon sacerdote. Tu as oublié la loi de ton Dieu qui les lévite. Nos frères qui sont en Haïti, ils ne sont pas... Ce ne sont pas tous ceux qui sont en Haïti qui sont lévites. Vous avez Benjamin, Judas, Simeon entre eux. C'est un mélange. Mais force, c'est possible que plus de 50% soient lévites. C'est possible. C'est possible que plus de 50% soient lévites. C'est possible. Mais est-ce que c'est tous ceux qui sont en Haïti qui sont lévites? Non. Quand vous allez en Haïti, vous allez voir Judas, il y a Benjamin, il y a Simeon, et il y a aussi quoi? Le Royaume du Nord. Ceux-là qu'on appelle communément les Latinos ou les Hispaniques. Vous avez les Taïnos qui sont là. Ils font partie de la tribu, des douze tribus d'Israël, n'est-ce pas? Ok. Tu as oublié la loi de ton Dieu. Et nous sommes devenus musulmans, chrétiens, vodounos, grégris, christianistes, célestes, et sept jours adventistes. Nous sommes devenus protestants, méthodistes, catholiques, et bas classiques. Des conneries. Des conneries. Tu as oublié la loi de ton Dieu, la Bible, et vous êtes allé vers le Coran, vous êtes allé vers Allah, vous suivez Farakhan, vous le suivez les Arabes, les musulmans. Moi aussi, l'Éternel dit lui aussi, j'oublierai tes enfants. Tant qu'ils sont, ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en Ignomni. Donc c'est la gloire de Moïse Jovenel qui a été changé en Ignomni. Il a été abattu, froidement, horriblement. Ce n'est souhaité ni à personne, mais c'est l'Éternel qui décide. C'est l'Éternel le commandant numéro un. L'Éternel c'est lui le guerrier numéro un. Alors, pourquoi vous allez vers des sources pour abreuver ? Pourquoi vous allez pour abreuvoir ou abreuver vers des sources qui ne peuvent pas vous délivrer, vous sauver ? Vous voulez toujours aller vers l'ennemi. Ils vont vous sauver. Ils vont vous sauver. Les blancs, ils vont vous sauver. Vos faux blancs, ils vont vous sauver. Donc, s'ils vont vous sauver, pourquoi ils ont créé des vaccins ou bien des vaccins pour les blancs à part et les vaccins pour les noirs qui sont en Afrique à part ? Il faut réfléchir. Est-ce que quelqu'un qui aime quelqu'un peut faire deux choses différentes, un pour un peuple et un pour un autre peuple ? Si vous n'êtes pas méchant vous-même, réfléchissez et décidez. Analysez-vous-mêmes à votre niveau ou bien vous avez des arguments pour démontrer pourquoi ils ont fait ça. Comme ça, vous allez dire, ouais, parce que vous savez, en Afrique, les virus sont un peu plus forts. Donc, on va faire le virus un peu plus fort. On va faire pour eux ou bien... Comment ? On va continuer. Il dit, ils se repèsent des péchés de mon peuple qui les lévite, les lévites, leur boulot, normalement, c'est de nous enseigner le travail des lévites. Raison pour laquelle nous évitons tous nos frères lévites. Si vous êtes de la tribu, si vous savez l'Esprit, si vous révèlez que vous êtes de la tribu, de lévites, c'est à vous d'enseigner le reste des tribus. C'est votre devoir. C'est votre devoir. Il faut démontrer à l'éternel que vous avez changé. Éduquez vos enfants dans l'éternel. Éduquez vos enfants, vos filles, éduquez vos parents, vos soeurs, vos grands-mères, dans l'éternel. Vous, les lévites, vous qui avez su, vous avez reçu l'onction, l'Esprit Saint, et vous savez sûrement que vous êtes de la tribu, de lévites. c'est votre devoir de sortir, d'aller dans les rues, dans les marchés, de maison à maison, et d'enseigner la nation, pour pouvoir les délivrer, pour pouvoir le dire. C'est votre devoir. Il se repèse des péchés de mon peuple. Il ne désire que ses iniquités. Qu'est-ce que vos politiciens veulent ? Nos frères lévites, en Haïti, en Jamaïque, ici aux Etats-Unis, au Béné, au Togo, au Nigeria, en Colombie, en Mexique, qu'est-ce qu'il veut ? On va le lire. Il dit quoi ? Il dit, il ne désire que ses iniquités. Pourquoi ? Parce qu'il prenait la viande. Donc pour eux, ça les profitait. C'est l'esprit du nègre. Comme ils recevaient la viande, les lévites ont mangé la viande toute leur vie. Jusqu'au jour où l'éternel leur arrachait le sacer dos. Donc ils prenaient de la viande gratuite. L'éternel, c'était leur salaire. Donc ils mangeaient de la viande, ils se repessaient, ils mangeaient, ils grossissaient, ils étaient bien, bien de la viande fumée pour les fous de fumée, moutons fumée, rien que la viande, les lévites. Rien que la viande. Ils se repessaient, ils ont repessaient, ils ont repessaient, ils ont pris du volume, ils ont bien mangé, ils ont le vent ballonné, ils se sont repessaient, ils ont de la force, ils sont bien, ils boivent du bon vin, du bon sorabie, du bon alcool, ils ont tout. Et ça les profitait. Parce que pourquoi ? Quand le peuple pêche, c'est dans leur avantage, ils vont recevoir la viande. C'est-à-dire, on viendra leur faire le sacrifice. Oh, l'éthénère leur a déjà donné de quoi manger. Et ça devrait normalement suffire à la tribu de lévites. Ce qui n'a pas suffi à la tribu de lévites. L'éthénère a déjà déclaré la dîme que tous les onze hauts tribus doivent verser. En ça, ça s'est dû aux lévites. Et ça suffisait largement. Mais à cause de l'injustice, de l'égoïsme, et de leur ventre, et de leurs intérêts personnels et familiels, comme vous le voyez au Béné, au Togo, au Niger, c'est de la liste continue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité à travers les iniquités du peuple. Parce que plus le peuple pêche, ça les avantage. Parce que le peuple est obligé d'aller immoler peut-être deux moutons, deux béliers, ces poulets, ces canards ici. Et c'est eux qui prennent la viande. Il y a une partie qui est brûlée pour donner de l'odeur vers les cieux. Et le reste, c'est pour eux. dont ils ont abusé. On va continuer. Ils se repessent, les lévites, des péchés de mon peuple. Ils ne désirent que ces iniquités parce qu'ils recevaient de la viande gratuite. Ok? Il en sera du prêtre comme du peuple. L'éternel dit même tabac. Je vengerai sur lui ses voix. Donc c'est l'éternel qui est en train de venger ses foussets. C'est l'éternel qui est en train de venger nos voix. C'est nous. C'est l'éternel qui est en train de venger nos frères en Aïssi, au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Vous n'avez encore rien vu. Apprêtez-vous. Vous n'avez encore rien vu. La guerre va prendre certains de nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria, la guerre va vous prendre. L'éternel, le jugement de l'éternel est proche. À moins que vous répandiez et vous sortez du christianisme, de l'islam, vous sortez des doctrines, des politiciens, vous abandonnez les politiciens et que vous servez l'éternel et que vous faites la justice, vous dites la vérité, vous observez le sabbat, vous mettez en pratique les lois, les commémens de l'éternel, vous observez les fêtes célestes de l'éternel et vous enterrez, vous faites satanique de mère, joyeux anniversaire, tout comme ça, mais l'éternel il va vous détruire. Ça, marquez ça quelque part. OK? Il en sera du prêtre comme du peuple. Je vengerai sur lui ses voix et je ferai retomber sur lui ses oeuvres. Donc tout ce que vous faites, l'éternel dit qu'il va faire retomber ça sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse Juvenel? Qu'est-ce qui va se passer avec Patrice Talon? Vos dictateurs en Côte d'Ivoire? Alessandra Ouattara ou bien Alessandra Ouattara? Vos traiteurs Mohamed, le président du Niger? Bouhari, président du Nigeria? Le vendu du Sénégal? Makisal. Le président du Congo? Tchétchétchétchèki? Le président camerounais? Paul Biak, il ne veut pas mourir ou bien qu'il est mort, il ne veut pas déclarer. L'éternel va amener le jugement sur vous. Foyacine Bé, l'éternel va amener le jugement sur vous. Il faut les avertir. Et celui qui sera président en Haïti, Mepi, même tabac. L'éternel, sa mère va s'apesanter sur lui, à moins qu'il se répande. S'il ne vient pas à la télé déclarer que nous sommes les Israélites, que c'est la tribu de l'évite, Benjamin, Judas, Sémé, etc. et qu'il leur dit qu'on doit observer le sabbat, on doit suivre les lois de la Bible, l'éternel, sa mère va s'apesanter sur lui. Quel que soit qui ils vont placer sur le tronc comme popette, comme marionnette, en Haïti, l'éternel, ses mains vont s'apesanter sur ces personnes. À moins que la personne se répande. Il faut leur dire, dites à nos frères haïtiens, là. C'est qu'ils vont mettre là. Si la personne ne se répand pas, ne se répandit pas, elle lave ses mains souillées, s'ils ne disent pas la vérité, s'ils ne font pas la vérité, l'éternel il va toujours les détruire, les tuer. Ça peut être avec la maladie, ça peut être un coup d'état. Tellement de choses l'éternel a. Tellement d'arbres se trouvent dans la main de l'éternel. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Dans vos églises, nous, on va vous le dire gratuitement. On vous le dit gratuitement. Donc les Lévites, leurs devoirs, ils ne le font pas. Les Lévites ne font pas leurs devoirs. Certains le font. Mais nous parlons en général. Et ce n'est pas pour jeter la pierre à nos frères Lévites. Et nous disons Big Shut Up à nos frères Lévites. OK ? Nous disons Big Shut Up à nos frères Lévites. Nous disons Big Shut Up à nos frères Lévites. Nous disons Big Shut Up à nos frères Lévites. Ici aux Etats-Unis. Dans les Caraïbes. En Haïti. Ceux qui font la parole de Dieu. Nos frères du camp de H-O-I-H-O-I ceux de Sikari Guerrilla. Nous leur disons Big Shut Up pour l'oeuvre pour les travaux qu'ils font. Nos frères qui sont dans comment ils sont dit W-F-I W-F-I OK ? The Watchmen for the House of Israel. Nos frères de la maison de David. The Light of Zion. La lumière de Sion ou de Zion. Tous ces frères sont des Lévites. Ils font l'oeuvre de Dieu 24 sur 24. Ils enseignent la parole de Dieu sur YouTube, Facebook. Nous disons Big Shut Up à tous nos frères Lévites du groupe connu comme IYC. C'est I-U I-C qui enseigne. Big Shut Up à nos frères du groupe de GMS où il y a des Lévites parmi eux qui enseignent la parole de Dieu. Continuez. Mais nous avons encore du pain sous la planche. Notre devoir c'est de pousser plus. De trouver quelques frères qui ont reçu l'Esprit Saint et de les solliciter, de les aider, de les exhorter pour enseigner en créole, en français, en créole, en français, en créole, en français, en créole, en français. En créole, en français. C'est important. C'est important. Nous demandons à tout le monde, à vos niveaux, à tous les frères dans les camps. Les frères d'Haïti, vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes sur Twitter, vous qui allez sur YouTube, il faut partager nos vidéos. Ce message, c'est important. Parce que si Amachia venait aujourd'hui ou demain, ces péchés nous seront incorporés. Parce que nous avons su, nous avons compris, mais nous n'avions rien fait. On a tout un groupe de frères qui enseignent en anglais. C'est suffisant, c'est largement suffisant. On a plus de frères qui vont enseigner en portugais. On a besoin de nos frères qui vont enseigner d'édifier en portugais, en espagnol, en italien, en français, en créole. C'est de ça que nous avons besoin, chers frères. En anglais, c'est déjà bien. Il y a tellement. Aujourd'hui, on doit prier pour demander à l'éternel de nous procurer, de nous donner des frères qui parlent hébreu, comment sont-ils, français, anglais, espagnol, portugais, etc. C'est important. On a besoin de ça. On a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de ça. Ok? Nous allons continuer. Nous allons continuer. Donc, il dit, tant il dit, mon peuple, il dit, il en sera du prêtre comme du peuple. Il en sera du prêtre comme du peuple. Ok? C'est ce que l'éternel dit. Je vengerai sur lui ses voies et je ferai retomber sur lui ses oeuvres. Ils mangeront et ne seront pas rassasiés. C'est ce que l'éternel a dit. Oser 4.10. Oser 4.10. Oser 4.10. Ils mangeront et ne seront pas rassasiés. Et c'est ce qui se passe. Le coup de vie a monté partout. Au Bénin, les gens crient. Les gens n'arrivent plus à manger deux fois, trois fois par jour. Au Bénin, les gens arrivent à manger seulement une seule fois maintenant. Une seule fois au Bénin. parce que l'éternel est en train d'apesantir ses mains à travers qui? Patrice Talon, le dictateur Patrice Talon. Le dictateur Patrice Talon. Le dictateur, le diable Patrice Talon. L'éternel est en train de juger le peuple. Judas, Benjamin, Lévite, au Bénin, au Togo. Le coup de vie a monté. Les prix des matériaux, les prix du matériel, les prix des denrées alimentaires, le gari, le prix a doublé, le prix a triplé, le riz, le maïs, le manioc, l'ur d'arachide et la liste continue. Mais ça, c'est pas parlé. On n'en parle pas de ça sur les chaînes américaines, sur vos chaînes françaises. Non. Parce qu'ils s'en foutent pas mal. C'est ce que nous vous disons. Et vous voulez toujours aller vers qui? Vers les blancs? Il faut aller vers eux. Il n'y a pas de problème. Ils se prostitueront. Mais qu'est-ce que font? Nos frères haïtiens, ceux qui sont présidents intérimaires après la mort de notre frère Jovenel Moïse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train au lieu d'aller vers l'éternel, au lieu d'aller vers nos frères qui enseignent la Bible, c'est Carrie. OK? The guerrilla, c'est Carrie. HOI, GMS, IUIC. OK? The house of Zion. The light of Zion. Et la liste continue? Aïssou Piquet. Non, il ne faut rien de ça. Ils vont vers qui? Ils vont se prostituer chez les blancs. Ils vont se prostituer chez les américains. Ils vont se prostituer chez les français. Il y a un diable. Le président nigérien. Nigérien. Un commandeur. Un commandeur. Il est allé commander hier. Il est allé sucer la pipe à Macron. À Paris. Soit disant qu'il est allé au sommet G5. Quel sommet G5? Quel sommet du Sahel? L'éternel va te confondre. C'est à vous, nos frères qui sont au Niger. Il faut lui passer ce message. Vous, nos frères qui sont en Afrique de l'Ouest. Il faut leur jouer cette vidéo. Envoyez ce lien à vos présidents. Vous qui êtes en relation avec vos politiciens. Dites-leur que l'éternel, il va les tuer tous. À moins qu'ils se répandent. La guerre va les prendre. Il dit que ce n'est pas aux français de leur faire la guerre. Mais c'est aux africains de faire eux-mêmes leur gain. C'est ce qu'il a déclaré hier. Ou aujourd'hui. On lui a fait une interview sur France 24. Et c'est ce que le démon, le président nigérien, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ils se prostitueront et ne se multiplieront pas. C'est ce que l'éternel a dit. Car ils ont abandonné. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Car ils ont abandonné Yahawa pour ne plus le servir. Vous avez abandonné l'éternel et vous appelez l'ONU, les Nations Unies, vous appelez les Américains pour venir vous sauver, vous appelez les Français, vous appelez les Chinois, les Russes, les Allemands, vous appelez... Man ! Il dit, mon peuple, je vais encore le lire, il dit, ils mangeront et ne seront pas racis. Donc vous ne serez pas racis aussi longtemps que vous allez continuer dans le christianisme, vous allez continuer dans la prostitution, en vous prostituant dans le christianisme, l'islam dans la politique ou les politiques, en vous prostituant chez les Blancs en France pour commander, demander, pour leur sucer la pipe, tailler la pipe. C'est ce que vous faites, non ? Vous les présidents, Béninois, Togolais, Nigériens, Garnier, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous allez enfranchir les Blancs, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sucer, vous allez sucer la pipe, n'est-ce pas ? Vous allez fumer votre pipe à Macron et la liste continue, n'est-ce pas ? Ils se prostitueront et ne se multiplieront pas car ils ont abandonné Yahawak pour ne plus le servir. OK ? Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez encore rien vu. On va vous le montrer. Allons. L'oppression, il a le culot d'ouvrir sa bouche pour dire que quoi ? Que ce n'est pas les Français qui vont nous faire la guerre mais les Africains vont faire eux-mêmes leur guerre. Donc, il appelle littéralement et directement à la violence. Il dit, les Africains, prenons les armes et entretions-nous. Et lui, il va revenir et aller au Nigeria, ami, au Niger, et que le peuple ne peut pas l'attendre à l'aéroport et le déchirer en pièces si c'est la volonté de Dieu. Le peuple ne peut pas l'attendre à l'aéroport et le déchirer en pièces et dire, pourquoi tu as dit un truc qu'on ne veut pas la guerre si on veut la paix ? On veut la paix. Il allait dire non, ce n'est pas la France qui va nous faire la guerre. Il dit, ce n'est pas la France qui va nous faire la guerre. Mais qui ? Mais les Africains. Donc, il dit aux Africains de prendre les armes et de s'entretuer. Il dit directement aux Africains de prendre les armes et de s'entretuer. Ou bien c'est ce que Macron lui a dit quand il a eu la visite. en personne. Les autres, ils ont fait ça comment ils ont dit ? Télé à travers l'Internet. Ils ont fait téléconférence ou bien c'est télé vidéo. C'est ce qu'ils ont fait. Il est le seul traître mendien. C'est un mendien. Il ressemble même déjà au mendien. C'est un mendien comme les mendiens que vous rencontrez au Béné, au Nord, etc. C'est un mendien. Il est allé mendier. C'est un mendien. Ce président du Niger où il ne peut même pas se trimballer proprement. Il ne peut même pas marcher correctement. Il est en costume et il ressemble au colon. Aveugle. Si c'est que le peuple était avec la sagesse, il ne retourna même pas au Niger. Il va rester en temps pour avoir prononcé cette phrase. Si c'était que nos frères en Afrique ne vivaient pas au milieu du péché, ils avaient l'esprit. il dit que c'est les Africains qui vont faire la guerre entre eux. Ah bon ? Non. On ne le veut plus. Il est parti. Mais parce que le peuple vit au milieu du péché et dit ce genre de choses mais personne ne peut pas. Imaginez. C'est passé sur France 24. C'est parce que ma batterie se décharge actuellement ici. Sinon, j'allais vous le jouer. Ma batterie se décharge. Je vais voir si ça va se charger ou pas. Je vais faire le maxi. Je vais voir si ça va se charger ou pas. Je cherche à le charger si ça peut se charger. Je vais vous le montrer. Parce qu'on lui a demandé et c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. OK. C'est ce qu'il a dit. OK. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que le diable a dit. Il dit on va laisser les Africains. On parle de Haïti ce n'est pas fini. Les Etats-Unis ont déjà dit ils vont envoyer comment s'en dire la FBI et blablabla leur connerie là-bas. Ils n'ont qu'à le faire. On va voir si ça va sauver. On va voir si ça va sauver. Attendons. Je vais voir quelque chose vite fait le plus vite. J'étais là-dessus. J'étais sur le point de le jouer. Mais c'est possible que ma bactérie ne me le permette pas. C'est possible. OK. Je vais le jouer. Vous allez écouter. Ça c'est sur France 24. Mohamed Bazoum. Il est l'enfant de Allah. Peut-être il n'est pas israélique. Peut-être il n'est pas israélique. C'est seulement Dieu qui sait. Mohamed Bazoum. qui fait suite à l'annonce qui fait suite à l'annonce par le président Emmanuel Macron de la fin de l'opération Barkhane. Opération Barkhane. Il a dit que cela signifierait qu'il y aurait un retrait partiel gradué de l'ambiance militaire française à commencer par la fermeture d'ici la fin de l'année de trois bases militaires dans le Nord Mali. Est-ce que cette décision vous satisfait ou est-ce qu'elle vous inquiète parce qu'elle pourrait être perçue comme une victoire par les groupes djihadistes? Non, je ne le pense pas. C'est une simple raison que C'est un trèfle. 4 500 personnes 5 000 et plus avec la doctrine de leur engagement c'est quelque chose de très lourd. Trop lourd, oui, en effet. Il ne comprend même pas en français. Il ne peut même pas. Le journaliste vient de le corriger. Vous avez vu, le sous-titrage il dit quoi? Ce n'est pas à la France. Ah ah. Parce qu'en effet c'est un trèfle. Il y a des précautions qui sont prises pour engager sur terre les forces françaises compte tenu de la nature de l'ennemi qui lui est minuscule et vanessant ce n'est pas la forme d'intervention la plus appropriée. La preuve c'est que ces résultats sont tous quand même plutôt mitigés et changer de modalité d'intervention en changeant le format des interventions et en conservant une autre coopération et en mettant l'accent sur l'appui et la coopération ne paraît Mohamed Bazoum de faire des adéquatements avec les exigences de la situation. Il faut que les Africains sachent et les Sahéliens en particulier que la guerre ce n'est pas la France que nous la faire à notre place c'est à nous de faire la guerre quitte à ce que la France vous avez vu? Vous avez entendu non? Je viens je viens encore il dit il dit que ce n'est pas à la France il veut que les Africains et en particulier les gens du Sahel sachent que ce n'est pas à la France de leur faire la guerre mais c'est aux Africains de faire leur propre guerre imaginez imaginez c'est des gens que vous suivez certains vous disent qu'ils sont votre modèle c'est mon modèle que je suis quel modèle? qui appelle à la violence? il appelle à la violence il ne vous dit pas d'obéir de mettre en pratique les lois et les commandes de Dieu et il est allé où? il est allé commander il est allé en France allons on va commencer avec Esaï Esaï le chapitre 5 vous avez entendu? il ne serait pas à la France de faire la guerre c'est à nous de faire la guerre imaginez ça il ne va pas revenir si c'était que le peuple était veillé comment il peut revenir dans le pays après avoir dit il appelle à la violence il n'appelle pas comment il se dit à la délivrance il appelle à la violence ah bon? allons on va partir dans Esaïe 5 24 Esaïe 5 le verset 7 le verset 7 premièrement Esaïe c'est la deuxième partie comme je l'ai dit où nous adressons ceux-là nos frères haïtiens qui sont en train d'appeler les américains et un peu plus alors Esaïe le chapitre 5 et le verset 7 24 le verset 7 et le verset 24 Esaïe le chapitre 5 et le verset 7 et bien la vie de Yahweh Sabao c'est la maison d'Israël la maison d'Israël il faut comprendre c'est de ça Paul a parlé quand vous allez dans les lettres de Paul Paul a parlé que la vie a été réétablie ou a été incorporée il parle toujours de ceux qui étaient par pied qui ne savaient pas qui sont israélites c'est de eux qui parlent que beaucoup d'entre vous les chrétiens vous ne comprenez pas vous mentez on va continuer et bien la vie de Yahweh Sabao c'est la maison d'Israël et l'homme de Juda ok donc la vie qui a été mise il parle des neuf autres tribus les neuf autres tribus passées la majeure partie d'entre eux n'était pas présente à Jérusalem autant de Yahweh Shaya Mashiach il faut comprendre donc il parlait spécifiquement de qui du royaume du nord le royaume du nord le royaume du nord on va continuer et l'homme de Juda c'est son plan de choix il attendait le droit et voici l'iniquité donc l'éternel espérait de nous le droit à la justice et tout ce que nous faisons c'est l'iniquité ce que Jovenel Moïse devait enseigner partager avec nos frères et soeurs en Haïti ce sont les lois et les commandements de l'éternel la justice et non l'injustice les lois et les commandements et non les doctrines de la France et non les doctrines américaines et non Bill Clinton et non la famille Clinton et non les républicains et blablabla non normalement Jovenel devait être en train d'enseigner les lois et les commandements de l'éternel à la nation d'Israël qui vit sur la terre connue comme quoi Haïti on va continuer ils attendaient le droit et voici l'iniquité la justice et voici l'écrit le peuple crie en Haïti mais personne les Etats-Unis la France l'Angleterre ils s'en foutaient pas mal ce n'est pas leur problème parce que si ça ne fait pas partie de leurs intérêts si ce n'est pas l'intérêt des Américains des Français des Anglais ils ne s'en foutent pas mal donc ils s'en foutaient il y avait de protestes les mages les gens brûlaient les choses il y avait le kidnappé ils n'ont rien fait ils ne se souciaient pas aussitôt que l'éternel a permis que le frère soit mis à mort du coup il commence par pas décevoir pas mentir il dit malheur à ceux qui ajoutent maison à maison n'est-ce pas qui joignent chien à chien jusqu'à ne plus laisser de place allons vers le WC 24 le WC 24 ok Elzaïe 5 verset 24 oui comme la flamme dévore la paille comme le foin sans flamme disparaît leur racine ressemblera à de la pourriture qui les douze tribus d'Israël ceux-là qui ne vont pas mettre en pratique la loi et le commandement de l'éternel ok leur bourgeon sera emporté comme la poussière car ils ont rejeté la loi de Yahawasabao et c'est ce qui se passe nos frères haïtiens nos frères béninois tongolais nigériens noirs américains ils ont rejeté la loi et le commandement de l'éternel pour décevoir le reste de nos frères en leur disant que la loi était abolie oh ça c'est la loi mosaïque c'est ancien c'est le nouveau on va relire je vais relire le verset 24 car ils ont rejeté qui ? les haïtiens les jamaïcains les noirs américains les béninois les nigériens les mexicains les pérouviens et la liste continue car ils ont rejeté la loi de Yahawasabao ils ont méprisé la parole du saint d'Israël donc ici c'était en Esaïe et du coup vous levez vous dites que c'est l'ancien testament quel ancien testament qui vous a déçu le diable c'est le diable qui vous a déçu en vous faisant croire que l'ancien testament est nouveau non la bible elle est toute entière pas plus ni moins la bible elle est toute entière de Genèse à Apocalypse inclut les livres qu'ils ont élevés ok allons dans deuxième Samuel deuxième Samuel deuxième Samuel je vais juste réparer c'est déchiré deuxième Samuel là on lit le chapitre 12 et le verset 9 à 10 deuxième Samuel le chapitre 12 deuxième Samuel le chapitre 12 c'est le deuxième Samuel le chapitre 12 et le verset 9 à 10 deuxième Samuel le chapitre deuxième Samuel le chapitre 12 et le verset 9 jusqu'à 10 et je lis pourquoi as-tu méprisé Yahawas pourquoi nos frères haïtiens béninois mexicains colombiens vénézouelains boliviens natifs indiens semelolens indiens pourquoi nos frères taïno noir américain nigérien togolais béninois et la laisse continue pourquoi vous avez méprisé les loyales comme on va de l'éternel pourquoi nos frères haïtiens nos frères en jamaïque et quand malheur vous arrive vous commencez pas à gérer vous commencez pas à pleurer on va continuer pourquoi as-tu méprisé Yahawas et fais ce qui lui déplaît tu as frappé par épée Uri le Hittite sa femme tu l'as prise pour ta femme et c'est ce que nous faisons c'est l'esprit de nos frères et soeurs ils vont tuer l'homme pour prendre sa femme ils vont tuer l'homme pour prendre sa femme ils vont prier pour quelqu'un de la femme ils vont tuer